Salut YouTube, aujourd'hui un petit Simon Let's Play pour présenter un vieux jeu de Super Nintendo qui avait apparu en 1991-92, The Legend of Zelda A Link to the Past. Personnellement, je peux dire que dans toutes les RPG qu'il y a eu, c'est le meilleur. Fait qu'on va commencer une nouvelle game, on va s'appeler Simon, pis on va envoyer ça. Fait qu'on a Zelda qui nous dit qu'elle a besoin d'aide, prisonnière au château, pis qu'ils l'ont mis dans un genre de cage, au sous-sol, bla 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 Fait qu'on va aller voir à ça. Fait qu'on va aller voir à ça. Fait qu'on a une chandelle. Là, je ne sais pas pour ce gameplay là exactement comment que... je compte arranger mes enregistrements, Je n'ai pas pensé à ça exactement encore. Personnellement, je pense que je le ferais quasiment peut-être tout d'un coup. Mais ça va donner une grosse vidéo. De 6 heures peut-être. Ça va peut-être être un peu bizarre. On va voir à ça. Comment ma motivation va aller. Durant le jeu, peut-être que je vais avoir le goût de lâcher une moment donné. La dernière fois que j'ai fait le jeu, je l'avais fait en deux prises générales. Bon. Nous voilà au château. Fait qu'avec nos châteaux, il faut aller libérer Zelda dans le sol. On va faire ça. On va laisser les marches qui descendent en bas. On y laisse aucune chance. C'est pas pire au début parce qu'à peu près tout ce que tu trouves, c'est des coeurs qui doivent se dire le monde là qui commence. Ils n'ont pas d'équipement. Ils ne savent pas trop comment ils marchent les angles. Tu vois, comme ça. C'est pas comment ils marchent, le bonhomme. Bon. On va avoir mon boomerang. Et la clé pour la porte à l'autre bord. C'est vrai parce que ça ne change pas tout seul. Bon, puis là, pour utiliser un terme français, puis en plus, là, pour une fois, ça va vraiment faire son sens. On va aller affronter notre premier gardien. Un gardien de porte, dans ce cas-là. Marc, lui, c'est pas grand-chose. Mais bon, on va l'appeler quand même notre premier gardien, vu qu'il est un peu plus raide de l'hérace. Attends, puis qu'il nous donne une grosse clé. La grosse clé qui dévore recette. On va prendre notre argent. Et là, la conversation avec la princesse. « Tu m'as sauvé, blablabla. Le royaume est dans la merde. Mon père est prisonnier. » Je crois quoi. Bon, c'est bien. Je vais retourner sur mes poux. Puis, on va aller à la salle du trône. Parce qu'à cette heure qu'on est deux, il y a moyen de pousser le genre de... fond de mur. Je ne sais pas comment appeler ça. Qu'il y a là-bas. On pourrait probablement appeler ça un genre de crès. En tout cas, il y a une plaque de fer en arrière du trône avec un genre de dessin dessus. Il faut pousser là-dessus. « Ornamental Shelf ». Même eux autres, tu vois que « Ornamental Shelf ». Tu vois qu'eux autres, ils ne savaient pas quoi n'appeler ça. Bon, je ne suis pas sur le bon bord. J'ai toujours eu un peu de dyslexie, moi. Bon, à cette heure, les sous-eurs. Avec les petits rats. On va équiper la lampe pour quand on a la chance de s'allumer une lumière, au moins de voir qu'est-ce qu'on fait. Ça va aller mieux de même. Une petite clé. On va nous permettre d'ouvrir une porte, c'est ici que ça se trouve. OK. on va être proche du ceinturier après d'avoir passé au travers. Pas trop compliqué. Les rats ne peuvent pas quitter la partie de terre, donc si ça reste, ce qu'il y a de nous, il n'y a pas grand-chance qu'il arrive de quoi. Ah, c'est barré. Petit. Ici, on sait qu'on va revenir plus tard, on va pouvoir défoncer ces cracks-là, là. Pour le moment, on n'a pas de bombe, puis on ne peut pas courir, fait qu'on n'est pas prêts à pouvoir faire ça. Il me semble que c'est ce switch-là. On va quand même essayer l'autre switch pour voir qu'est-ce que ça fait. Eh bien. Des monstres de plus. All right. Voilà une première séquence du jeu de fête. Bon, mais précisément, elle a nous dit qu'il y a 7 wizards qui ont été capturés, puis qu'il faut aller les détruire pour capturer le pouvoir, puis contrôler le monde. Bon. On va y aller. Puis, évidemment, avant tout ça, il y a plein d'étapes. Parce que là, on n'a rien. On est dans un monde dangereux. Puis on n'a rien que 4 coeurs, puis on n'est rien. On va aller parler aux gens du village. C'était pas la bonne personne. Si je me souviens bien, la bonne personne, c'est le petit papy, donc, à côté du cabana. Je suis sûr. À la même salle. C'est lui. Là, lui, il nous a mis un X à la map. Fait qu'on va aller là. Il dit qu'il faut qu'on rencontre un lieu. il a mis un coup de réaction. Je suis pas provisoire, mais moi, la musée du village aménable. C'est lui. 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 C'est parti ! Le boomerang, au début, c'est pas bien utile. Bon, là, il faut que je monte le bon. Et 7. Puis, on se dirige vers notre premier château. Pour obtenir un pendentif. Mais avant, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on trouve pépère. Et là, pépère. Le pépère, il est mis. Les dessins des pendentifs sur notre map, puis de l'épée. Fait qu'il faut qu'on fasse ces missions-là. Le vert étant le premier, le bleu étant le deuxième. Puis, après ça, on va faire le rouge. Puis, après ça, on va aller chercher l'épée. Ça, on va aller chercher l'épée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, premier château. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? Vous en souvenez-vous. Ouais. On va aller tout de suite. Il me semble que c'est parti. Eux autres, les boomerangues les arrêtent pas, mais... Ça finit par les tuer. L'idée en arrière d'être ça, c'est un boomerangue, c'est par rapport que ça blesse pas tant les affaires qui ont de la chair, ça les a engourdies. Mais eux autres sont en os, ça fait que ça finit par les casser, ça prend juste ben dit. Vous voyez une terrée, une arène. Ça coûte pas cher. C'est parti. C'est parti. Eux autres, si t'as la chance d'avoir des pots dans la PS, tu te regardes. Sérieux, il fait bien mal à l'impôt sur la tête, là. Ok. C'est quoi que je fais ça? Ok. Ok. On va suivre. Oh! Ok. 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 Essayons. Ah, là ils veulent contrôler la switch. Même chose ici, on cherche une switch. Les ennemis rouges de ce type-là se tuent seulement à l'arc, donc quand tu arrives V7 et que tu n'as pas de flèche, c'est très dur. Puis on devrait avoir, bientôt, je pense que c'est dans la prochaine porte, la scène du premier gardien. Je l'ai passé à la même séjour aussi parce que j'ai entendu ça dans les émissions. Le premier boss. Le seul-là. Le vrai premier boss du premier donjon. Ça fait qu'il va s'attaquer principalement à l'arc pour commencer, jusqu'à temps que je n'avais plus de flèche. Viens t'en, mon petit. Un boss qui risque de ne pas me donner de misère. Ben, je dis ça puis là. Regardez-moi bien mourir. Non, on ne passe pas là quand même. Ça a l'a bien été. Mon pendentif vert. Puis, on va se lancer directement à l'aventure du pendentif bleu. Allons. Jeune combattant. Oups. Bon, ça, ça lui a fait mal. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je pense que, justement, j'ai pris dans ma tête quelques décisions à propos de comment j'étais pour procéder, pour l'améliorer. Je pense que pour aujourd'hui, on va faire le jeu jusqu'à l'épée. Puis, après ça, je vais faire une pause. Puis, ça va faire le part 1 de ce premier gameplay de Zelda. Bon, ça fait que là, ils veulent qu'on allent dans les airs. Oups. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Ça se peut-tu que, par hasard, ça aurait été une bonne idée d'aller parler au petit vieux qui nous avait dit d'aller faire ce château-là pour qu'il me perde mes bottes. Que je puisse aller chercher le livre, puis que je puisse faire ce que je suis en train d'essayer d'aller faire. Ha, ha. Excusez-la. J'ai oublié d'aller parler... au petit vieux. J'étais trop dedans. Oh! On va pouvoir se permettre d'aller acheter notre premier pot au village. Avec 100$. Bon, le petit vieux, c'est lui, là. Il va me donner des bottes. Ce qui va nous permettre de courir. D'ailleurs, ça va raccourcir nos transports. On va aller pas mal plus vite. Ça fait que ça, c'est quand il court. Bon, on s'en va 17, puis à cette heure, on s'en va au village, parce que je lui avais pensé que si on veut faire... ... Oh! Le monde du pendentif bleu, ça nous prend le livre. Qui est sur une étagère au village, puis qu'en fonçant dedans courant, ça va nous là... ...faire tomber de là, ce livre-là. Non, c'est pas un autre exemple. On va voir, c'est un certain temps. On va trouver une double attaque. Je vais mettre ici... C'est bon. Bon, on va aller, comme j'avais dit, acheter notre premier pot. Au peddleur du village. Les pots valent 100$. On va l'acheter. Toujours pratique les pots pour pouvoir mettre une fée ou des potions qu'on va pouvoir acheter plus tard. On va aller aussi chercher notre bug catching net. C'est pas vrai. D'après moi, on sera pas obligé d'avoir le bug catching net dans le jeu. Je vais quand même aller le chercher. Il sert à attraper des fées pour les garder en pot. Ce qui est pratique à l'occasion parce que quand tu vas faire des châteaux plus tough un petit peu, tu en prends 2 ou 3 dans des pots. Et si tu ne suis jamais de la misère un petit peu et que tu te fais tuer avant d'être complètement game over, les pots qui ont des fées vont pouvoir se briser et te ramener à la vie. Là, on va aller dans le petit bois qui est en arrière pour aller chercher le champignon. Juste une petite side-nation en attendant pour que ce soit fait. Tant qu'à faire. On va s'occuper comme de plein d'étapes en même temps. Bon, voilà notre champignon. On va aller aussi le porter à qui de droit. pour qu'elle change en porte magique qui permet plusieurs choses dans le jeu. Entre autres, ces petits monstres d'un donjon rose avec la tête de mort autour. La porte magique ça les tue et ça c'est une affaire que je trouve bien pratique. Juste pour pouvoir mettre fin à ces petits monstres là, je dis que ça vaut pas mal la peine d'aller faire toute cette aventure du champignon. Ah, si je me souviens, il y a peut-être un endroit près du site où il y a un morceau de coeur d'accessible... Ah non, pas là. En haut là. Je sais pas si c'est un morceau de coeur ou quelque chose, mais il y a une masse de roche détruisable ici en haut qui donne quelque chose comme ça. C'est ici. C'est ça. On va aller voir à ça, c'est quoi qu'il y a dedans. Ouais, c'est bien coeur. Bon. Il faut trouver des corps de coeur de même quand on a quatre, ça nous donne un oeuvre complet qui rajoute à notre ligne d'énergie. Bon. C'est là, au bord de ce petit pont là. On monte un écran, pis on approche de la maison de la tortière. Il s'agit de donner le champignon à sortir à l'heure. On peut aller dans le magasin pour goûter la potion rouge et tout. Elle nous en donne gratuit, c'est toujours bon. Ça va recharger coeur de toute façon. Pourquoi pas. Là ensuite, il s'agit de sortir de l'écran et d'y retourner. Je pense que c'est pas plus que ça. Notre pool magique devrait être prête. C'est ça. Parfait. Voilà un item important du jeu. Un item sous-estimé, je pense. Je vais vous montrer une des premières choses qu'il peut faire. Par exemple, on a ce monstre là. Qui a l'air d'un petit green je sais pas quoi. Bon ben, là on le voit pas bien. Alors bon. Je vais transformer en vieux pénis à lunettes ratatinées. Ça fait que la pool magique fait des affaires bizarres. C'est des choses que tu l'essayes. Il s'agit juste de l'essayer. Qu'est-ce qu'elle ferait bien sur eux autres? Ça fait rien. Ça dépend sur quoi t'essayes. Mais il y a différents résultats. Eux autres, je pense à les mettre dans des sacs. Ça fait qu'ils peuvent plus toucher rien. C'est stupide un peu la pool magique. Mais ça a des drôles d'effets. Bon. Allons continuer notre tâche au désert. Pour avoir le deuxième pendentif. Ah, je vais ouvrir la porte ici peut-être d'avant. Vous autres, ils nous donnent des sous. Mais ça, mon nom, c'est peut-être une francelle, une fée. qui est là-dedans, dans ce monde-là. Ouais, ça, c'est une fée. Elle a rempli des cœurs au complet. Ici, il y a un cœur, un quart de cœur disponible. On va aller se le prendre. C'est assez simple. Il y a juste... Ah, on va voir ici. Qu'est-ce que je disais? Ouf. Si ça a réussi pas à me tuer. Bon, attends. Très utile, la pool magique. Et on a un quart de cœur... ...dégâché là. ...dégâché là. On va continuer. On va continuer. Non, on n'a pas besoin d'être surprenant de mètre. Là, si je me souviens ben, il y a un autre pépère... C'est Pépère, proche du site, qui a joué avec nous autres. Pas mal ce mat. Peut-être site. Peut-être une conversation, finalement. Ça pique les cactus. Bon, on va aller essayer le livre là-dessus. All right. Bon, ben nous voilà à notre deuxième château, là où on va récupérer le deuxième pendentif. Le pendentif bleu. On va enlever notre livre. Ce château-là, quand on ne le connaît pas, il peut sembler étrange un peu. Peut-être. Parce que la clé est dure à spotter quand tu... Tu ne sais pas qu'il est caché là. Mais un coup que tu le sais... Le château est tellement petit... Comme tel... Que ça en est une vraie farce. Mais, la première fois... En 1991... Tu t'arrivais ici... Pis que tu jouais comme il faut... Tu cherchais ta clé dans le poteau longtemps avant de te rendre compte qu'elle était là. Pis là, fallait-tu réfléchir sur comment dépendre de là. Mais tu te souvenais, en ayant vu que tu avais foncé dans la... Dans la bibliothèque, que le livre avait tombé. Fait que tu finis par essayer, mais... Faut le savoir. J'aurais dû le voir. Je dirais qu'on a... Quasiment... La moitié du château de fête... J'aurais dû le voir. Ici, on va trouver les gants qui nous permettent de soulever la première sorte de roche plus pôle, ce qui va quand même débarrer bien des endroits qui étaient non accessibles, bloqués par des roches. Puis, on ressort le 7. Le 7, je me souviens ben, il y a un cœur au bout. Ça réveille l'oiseau, mais bon, on va s'en faire avec l'oiseau. On peut aller dans la partie finale du donjon par ici parce qu'on peut enfin lever les roches. Un premier scène de plancher volant. Ouf, petit Link. C'est comme ça. Bon back. C'est merci. Je pense que celui-là n'a pas le choix d'aller passer au travers du plancher. Ah non. On peut aller au boss. Ouf, tu souhaites d'avoir des flèches quand tu vois son visage de lui. On allume les lumières. Actionnant ce secret. Actionnant ce secret. Ça c'est bon, un coup de flèche, ça va être moins long. Des fois, ce monstre-là, au début avec la petite épée, il est un peu chiant. Ok, il va être très chiant finalement, on dirait. Yes sir, au moins ça c'est déjà un ouin. Oui. Oui. Bon, lui il se met à aller plus vite. Lui qui est tout seul. Mais, une bonne flèche à un bon endroit, ça replace les pensées. Bon, ça fait que là, on va s'en aller pour la montagne de la mort. On va s'en aller récupérer une couple d'ortiques, là. À cause qu'on peut soulever des roches. Et autres. Ça fait peur, lui. Quand tu le vois, là. Bon, ici on peut soulever une des roches. Oui, on va se faire donner de l'argent facile. Parce que là, on veut accumuler 500 piastres. Pour aller dans le monde des auras, se chercher nos balmes. Mais on verra quand est-ce que ça arrivera. C'est pas très intéressant. Alors, on va s'en aller. Arrête. Bon. On va passer le coup-là. Comme ça, on va passer le temps. Ah, je m'ai trompé de chemin, mais c'est pas grave. On peut enfin passer là. Puis, on va aller, en fait, se capturer une coupe de fée pour se faire de l'assurance. Pourquoi pas? En fait, j'ai une coupe, mais j'ai juste une bouteille, ça va être assez. Sous-titrage ST' 501 Je me souviens bien, il y a un coffre avec un pot en arrière du bord. C'est ça, un pot, ça? Ouais. Fait qu'on a un deuxième pot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au village, donc qu'on pourrait avoir besoin? Ah, je pensais que ça allait changer en fille, ça. Je me souviens que ça faisait quelque chose, mais bon, dans la gano. Et cette, il doit y avoir quelque chose. Mais je pense que ça prend des bombes, là, j'en ai pas l'impression. Il y en a peut-être en dedans. Mais oui. Je vais pas remettre la bombe. C'est peut-être un quart de cœur, ça fait quelque chose. Parfait. Ça rallonge la bord. Le cœur, un peu. C'est bon. 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 Oups, ici, ça passe pas pour moi. La roche noire que vous avez vue, là, ça prend une autre paire de gants. Des pommes, ça, ça fait pareil comme des cœurs. On fonce des arbres pour les voir tomber. Les sept, on a selon moi, la meilleure musique dans notre jeu. Est-ce que c'est pas une bonne petite donne, par hasard, ça? Là, il y a un endroit dans la forêt où on peut rentrer dans un petit passage secret, là. Ça, 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 ça va nous donner un autre paire de cœur. Et puis, on ressort d'ici. Fait qu'on est en route, maintenant, pour aller à Montagne-la-Mort. Ça, c'est une fake épée. Ça, c'est un fake bousquet. Bon, on est en route, là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lever la roche. Puis, enfin, monter dans Montagne-la-Mort. Dead Mountain. Peu-paire. Il y a bien des peu-paire, hein, dans Zelda. T'es un jeu de vieux. Il nous dit qu'il est perdu puis tout d'un coup il souvient de ce qui s'en va vieux fou Là il nous donne un miroir Quand on parle de Pépère il nous remplit nos coeurs, donc pourquoi pas en profiter Puis quand on passe par la maison de Pépère, ça donne un raccourci pour trouver la montagne un petit peu plus haut Vraiment pas grand chose mais bon Ça vaut-tu vraiment la peine, pas drosser Mais bon Fait que Death Mountain Ça essaye de s'en ramener au village On va commencer par là Là je me souviens plus par coeur ça c'est quoi là Où ça mène, puis qu'est-ce c'est ? Ben c'est sûrement De quoi... De quoi trouver des... Oh ça c'est bon Pendant qu'on cherche notre 500, de quoi trouver des coeurs ça Ok Il y a quelque chose... Ben c'est pas celle-là Faut qu'on sorte Il y a quelque chose ... Il y a quelque chose Il y a un sort ... ... ... ... On va faire la deuxième Je suis pour aller voir Il court pas bien plus vite en haut des marches ici, on peut faire glitcher tout le jeu C'est l'endroit dans le jeu pour faire chier avec la planète Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis pas sûr que ça vaut la peine de venir ici Finalement, ça valait la peine En début de jeu, ils nous gardent pas mal avec les coeurs pour qu'on renforce ce link un peu Bon ben... Bon ben... Je continue Et là, on vient de me pogner le premier switch Entre les deux mondes Ça me rend curieux Ça et cette... Si je vais là, est-ce que je reste un lapin à l'intérieur? Oui Mais... Ça n'est pas bon pour la doute Ça n'est pas bon pour la doute Parce que c'est inquiétant un peu ici De la refaire... Ah! Bon... Je vais refaire les manèges pour avoir cette fesse de coeur Je l'avais un peu oublié Normalement, je pars tout le temps le premier... Bon, ça... Tout le temps côté All right Bon... Et... Enlignons-nous Vers... Vers... Vers où je m'enligne, moi, là? Je suis plutôt sûr Je pense que c'est le 7 C'est pas sûr Non, vraiment pas C'est le 7 Euh... Ouais... Techniquement... C'est le 7 Bon... J'avais... Je m'étais mêlé Parce qu'on était obligé de revenir à cette chose-là plus tard Il n'aurait pas sûr Mais on revient dans l'autre monde Dans le Dark World Bon... Fait que là, j'ai trouvé une clé Il est utilisable Ou... Cette clé-là, probablement là Est-ce que... Est-ce que c'est obligatoire de venir ici? Je crois que... Qu'est-ce qu'il a récupéré de l'arrivée? Quelque chose... Au revoir Non... C'est un peu... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'on va faire ? Elles-ci... Qu'est-ce que c'est qu'on va faire ? Est-ce qu'il y a ununkenкивage ? Grosse clé, où es-tu maintenant? Des scènes merveilleuses, ça, qu'ils ont fabriqué, franchement. C'était juste, ça fabrique la descente de Simons, on dirait, mais au début, ça a l'air d'un petit monstre, mais un moment donné, je suis plus amusé, je le pourrais aller un jour. Je le mets un petit monstre. Vraiment pas bon d'actionner le miroir dans un château, en passant, là, ça te rapporte au début. C'est-à-dire qu'on allume, la grosse clé doit être là. Aussi simple que ça. Bon, là, je suis mourant. Eh oui, on va voir qu'est-ce que ça sert d'avoir une petite fille. Elle me ramène la vie avant la mort. Ah, je suis pas chanceux. Il y a des détails que je me souviens un peu, un peu. Il y a des détails que je me souviens d'avoir une petite fille. Ok. Bon, on me va dans cette pièce-là. Ici, on va trouver la perle qui nous permet de rester Link même si on est dans le monde normal. Fait que là, on veut ça comme ça. Pour pouvoir venir chercher le coffre, mais qu'on soit plus haut. Là, si vous vous souvenez, là, d'une place qui montrait qu'on pouvait tomber dans des pots tout le long du tableau. Ça, ça sert à quelque chose. Ça nous emmène en bas. Puis, c'est là qu'il y a des fairies qu'on peut garder dans une bouteille. Ce qui va nous servir aux boss du level pour pas se faire aliéné par lui. Bon, à ce temps, il faut tomber où qu'il y a le coffre. Il y a des vêtements. C'est bon. Il y a des vêtements. C'est bon. Il y a des vêtements. Allez, c'est bon. Ça ici, c'est une rangée de coeurs, on les utilisera pas tout de suite parce que des fois ça arrive ce boss-là qui est vraiment poche, c'est du sens qu'il pitche en bas de sa plateforme pis c'est comme si t'avais pas été le combat, fait qu'on commence, ok, un petit coup, comme ça, c'est là, c'est là que tu vois les coups que j'ai donné, c'est comme si je les avais pas donné, fait que je vais reprendre le coeurs qui m'a enlevé et je vais aller retenter de tuer ce connard, des fois je suis bon, des fois je suis pas bon, ok, j'ai pas dit. Eh, aujourd'hui j'ai pas l'arrêt de partir pour être ben bon. C'est ce qu'il me fout en bas rien de même, là. Voyons, j'ai remonté en haut. Et lui, il prend plusieurs coups, c'est ça qui est, il est chiant un peu. Là, je pense qu'on va être à son dernier coup. Mais c'est là qu'il se met à aller plus vite. C'est encore plus désagréable. Alright, c'est que ça fait ça de fait, de compléter. On va prendre une dernier des trois pendentifs. Puis, on va pouvoir aller dans le Lost Wood. La forêt oubliée. Récupérer une autre épée. Nous sommes forts et puissants. Là, au début du Lost Play, ben pas vraiment au début, mais j'avais dit au courant du Lost Play que j'étais pour m'arrêter en ayant pris l'épée. Mais, je pense qu'on va quand même faire la petite partie dans le château qu'il y a après avec l'épée à faire pour, dans le fond, arrêter quand on va en avoir fini avec la première partie du Light World. Puis, on va commencer au prochain Light World. Puis, on va commencer au prochain Let's Play, le Dark World. Le Dark World qui contient sept châteaux. Aller chercher pour les petits messieurs de cristal. Est-ce que c'est ici que l'épée se trouve? Il me semble que oui. Bon, ça fait ça. Épique moment du jeu. Ici. Puis là, on reçoit un message de cette-là qui nous dit qu'elle a encore des problèmes au château. Oh! Elle a des problèmes aussi. C'est vrai que c'est vrai qu'on l'avait laissé. Bon. Fait qu'allons voir... Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense pas que ça serait nécessaire d'aller voir au ceinturier comme tel. Et puis là. Les salopards l'ont kidnappé. On va quand même aller. Jeter un léger coup d'œil juste pour voir. Qu'est-ce qu'on est arrivé à l'autre côté? Oh! On est trop tard. J'ai le cœur à baiser. Un vieux chum. Oh, l'est-ce que tu ? Fait que là, il s'agit d'aller au deuxième étage. Ah pis là, les monstres qui prenaient deux coups sont rendus qu'en prennent juste un. Ça, c'est une bonne affaire. Ceux qui en prenaient trois, en prennent deux. Sous-titrage ST' 501 Des toughs, eux autres. Ah ouais, pis là, cette épée-là, quand t'as ton énergie, est folle à garnata, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... C'est ça, c'est ça. Excusez-la, je n'étais pas trop concentré. Bon, c'est ton devoir avoir fini pour les salles stupid, non, non pas tout à fait. C'est vrai, ça s'en reste une couple. Mais ça s'en vient. Il a oublié que j'étais là. Ça me fait capoter ça. Et tu sécales à ce point-là. Oui, oui. Ok. Des fois, ce jeu-là me fait capoter comment est-ce que ça ne donne pas le même résultat. Côté combien ton talent s'exploite quand tu joues. Si tu ne te concentres pas trop, il peut te faire chier. D'autre fois, tu joues, ça ne le fait pas. Côté. 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 Non. Bien l'ouvre le rendu. au dernier boss de cette petite part-là du Let's Play. Nuit n'est pas bien bien compliquée. Il nous envoie des projectiles. On l'envoie et il y a deux ou trois sortes de projectiles. Il y en a qui ne se renvoie pas vers lui. Mais ce n'est pas trop grave parce qu'il ne se renvoie pas. On attend qu'il nous fesse les oranges. Voyons. Ah, et quand il est au centre de même, on se cache. C'est parti. C'est parti. Au revoir. Oh. Bon, je me sens que c'est pas bon. Selon son pattern là, ça devrait être correct. Ça allait être tout le temps même chose. Là ça devrait pas être correct. Ah, là je sais pas. Là ça devrait pas être bon. C'est bon. Ok, ça va être un pattern le prochain devrait être que je peux lui envoyer. Et c'est la fin pour lui. Puis là ça va avoir été pas mal la fin du Light World et aussi ce qui va mettre la fin à cette partie là. Fait que je vais vous proposer de mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo, de bien vous abonner à la chaîne. Puis je vais continuer cette vidéo là qui sera probablement la première partie de 3 ou 4 vidéos pour compléter les soldats. Fait que on se reverra à la prochaine. On va recommencer directement d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.